coucou les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on fait le tirage guidant pour le mois de décembre pour nos amis alors lesquels ne veut pas visiblement les versos bonjour les versos bienvenue dans ce tirage guidant j'espère que vous allez tous très bien on commence tout de suite alors avec le tarot marseille c'est trop décidément alors les versos qu'est ce qui se passe merci alors est ce qu'on est dans une période un petit peu de confusion peut-être des choix à faire qu'on n'a pas justement on s'est pas choisi un petit peu perdu alors on est peut-être un petit peu plus que perdu on est un petit peu on se prend trop la tête de la pression on se prend trop la tête notre mental nous fait un petit peu souffrir en ce moment mais on vous dit justement sortez un petit peu de ce piège sortez un petit peu de cet emprisonnement parce que c'est ça qui va vous qui si vous êtes travaillé aujourd'hui vous avez vous devez travailler maintenant sur ce mois de décembre évidemment c'est une période c'est un petit peu avant un petit peu pendant un petit peu après on vous dit de sortir un petit peu de votre isolement mental c'est vrai que voilà des fois il y a des choix difficiles à faire ou des fois on sait pas trop on est un petit peu perdu mais on vous dit de sortir de ces schémas de sortir de cette puisque vous pensez être compliqué vous pensez peut-être qu'il n'y a pas de solution que rien ne va que ça va pas être possible on est tourmenté on est en souffrance mentale mais on vous dit que la solution ça va être dans le mouvement d'accord ça va être dans le mouvement justement dans vos choix ce que vous avez à choisir c'est ça ne va pas se faire par le mental mais ça va se faire dans l'action d'accord on vous demande de vous connecter à à votre passion d'accord à ce qui vous anime réellement par exemple je vais dire n'importe quoi par exemple vous devez choisir entre votre carrière et votre partenaire par exemple je ne sais pas il vous met un ultimatum il vous met la pression par exemple et là on vous dit pensez à vous en premier d'accord pensez à vous on ne peut pas des fois on ne peut pas tout avoir enfin des fois on est bien obligé de faire un choix on ne peut pas des fois on arrive à équilibrer certaines choses mais il y a un moment on est obligé de faire un choix d'accord et il n'y a pas de mauvais choix il n'y a pas de mauvais choix parce que du moment que vous faites le choix de votre coeur ça veut dire qu'il y a une connexion avec le coeur je ne parle pas de sentiments je ne parle pas de choisir la personne que vous aimez par exemple parce que ça peut être quelqu'un de néfaste pour vous c'est possible ça peut être quelqu'un de très bien ça peut être quelqu'un de néfaste vous pouvez être dans une relation magnifique comme vous pouvez être dans une relation ennuyeuse ou toxique ou n'importe d'accord là ce que je veux quand je dis le choix du coeur ça veut dire le choix qui vous parle à vous au fond de vous qui vous ressemble dans lequel vous identifiez dans lequel vous sentez vraiment heureux vous pour vous d'accord pas pour quelqu'un d'autre et donc là on vous dit ça c'est toujours le bon choix même si après ça vous paraît ça peut vous paraître difficile ça peut vous paraître compliqué vous pouvez dire moi je ne vais pas y arriver ou c'est pas bon pour moi etc etc votre mental il va vous jouer des tours parce que le mental son travail c'est de vous protéger enfin de vous protéger de ce qu'il ne connaît pas donc le lego il est là comme un gardien il est là pour vous vous garder dans les schémas qu'il connaît dans ses programmes connus enregistrés depuis votre naissance au même avant et son boulot à lui c'est de vous garder dedans donc vous dire ah ça non là on ne connaît pas danger 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 warning et vous lance l'alarme qui retentit partout dans votre tête mais c'est votre acteur qui vous guide votre mental votre mental c'est pas vous votre mental ce sont des schémas des croyances des logiciels des programmes enregistrés dans votre tête à l'intérieur de vous et qui sont en pilote automatique d'accord et quand vous devez faire un choix il faut le faire en toute conscience donc pas en automatique pas en suivant les peurs est-ce que je vais y arriver est-ce que je ne vais pas y arriver est-ce que ça je ne connais pas est-ce que ceci est-ce que cela je vais souffrir je ne vais pas souffrir donc là tout ça ce sont des warnings de votre mental et de votre ego mais on vous dit si vous êtes malheureux dans cette situation si vous n'êtes pas bien c'est que peut-être c'est le moment justement de faire le choix qui vous rend heureux vous pour vous vous êtes arrivé sur cette terre pour vivre votre vie et non pas la vie des autres donc et dans l'action vous allez trouver vous allez trouver votre énergie vous allez vous régénérer vous allez retrouver la force vous allez trouver le courage vous allez trouver cette dynamique cette fugue cet enthousiasme qui vous anime qui vous fait sentir vivant réellement c'est ça qui va faire en sorte que vous allez trouver le courage d'accord et là dans la carte soutien on a la maison Dieu donc là c'est vraiment on vous soutient peut-être quand on voit qu'il y a quelque chose qui va venir vous aider à casser ces schémas à casser cette structure mentale à casser ces croyances que vous avez enfin qui sont construites à l'intérieur de vous pierre par pierre et là on va peut-être l'univers va vous aider je ne sais pas c'est peut-être par exemple vous êtes dans un travail c'est pas le vôtre et peut-être vous allez avoir un licenciement et ça va vous permettre de vous réveiller et dire ok je suis délivrée peut-être que voilà ça va vous faire un choc ou ça va vous surprendre mais au final quand vous allez vous retrouver avec vous-même vous allez dire ben voilà peut-être que moi je ne l'aurais jamais fait de moi-même mais là c'est l'occasion là ça y est j'avais un choix maintenant j'ai des milliards de choix j'ai l'infini des possibilités qui se dressent devant moi et il faut en profiter c'est le moment de reconstruire une nouvelle vie de reconstruire prendre un nouveau chemin tout simplement faire quelque chose qui vous convient le plus qui vous ressemble le plus par exemple si c'est une relation sentimentale peut-être que vous allez vivre une rupture ou vous allez découvrir quelque chose qui va vous foudroyer qui va vous choquer qui va vous même traumatiser mais ça va être un mal pour un bien d'accord ça va être un mal pour un bien pour vous remettre sur le chemin c'est vos guides et c'est l'univers qui vous donne un coup de pouce enfin un coup de pouce un coup de pied un peu dans le derrière mais c'est pour vous remettre sur votre chemin là on a la carte de la quête sur la partie soutien donc on dit foncez et des forces puissantes vous viendront en aide passez à l'action le courage attire la chance c'est exactement ça donc là vous êtes aidé dans votre dans votre quête tout simplement mais à condition de vous d'initier le mouvement parce que l'univers ne va pas le faire à votre place d'accord c'est à vous d'initier le mouvement et vous serez soutenu vous serez aidé parce que c'est votre chemin c'est parce que c'est le moment de vous remettre sur votre chemin de vie à vous d'accord alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous je vais prendre une carte et on a ici roue de fortune d'accord en carte cadeau vous avez la roue de fortune donc la roue de fortune c'est le nouveau cycle il y a là ça y est c'est le moment de passer à autre chose vous avez fini un cycle et là c'est le moment de tourner la page et d'explorer votre nouvelle vie qui commence peut-être aujourd'hui ou qui commence après ce choc peut-être cette chose qui est arrivée là qui vous paraît insurmontable ou qui vous met à terre mais on vous dit c'est le moment de choisir c'est le moment de choisir de rester un petit peu dans cette tourmente ou c'est ou ou de d'aller vers sa quête quoi d'aller on voit ici une sorte de fantôme là un serpent voilà c'est à vous de choisir ou de rester dans vos tourmentes du passé et vos blessures et vos traumas où vous choisissez de vous prendre en main et d'avancer d'avancer vous pouvez vous faire aider évidemment je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas souffrir évidemment accepter votre souffrance et votre vie ça fait partie de votre voilà de votre destin de vos expériences que vous devez vivre ça vous fait grandir ça vous fait découvrir beaucoup de choses sur vous ça vous fait ça vous oblige un petit peu à penser aussi à vous aimer vous même d'accord à vous aimer vous même et on vous dit les choix ils sont multiples devant vous le passé le passé il n'est là que pour vous apprendre des leçons des fois elles sont douloureuses oui mais c'est que pour votre bien au final on a la carte qui dit écoutez son ange gardien donc là on vous dit vous êtes aidé et là on vous dit écoutez votre gardien ange gardien votre ange gardien pour moi c'est votre coeur c'est vos guides ils vous parlent de excusez-moi excusez-moi vos guides vous parlent merci vos guides vous parlent par votre coeur c'est dans le silence dans le calme donc essayez de l'écouter parce que c'est là il a quelque chose à vous dire et je pense qu'il a à vous dire c'est de ne pas avoir peur c'est ce que je ressens on vous dit n'ayez pas peur vous êtes protégé vous êtes guidé c'est vrai que des fois se remettre sur s'aligner ça peut faire peur sortir de ces schémas de sortir de ces zones connues on va dire je ne dirais pas c'est des zones de confort des fois ce n'est pas des zones de confort mais inconsciemment si mais c'est ce qui est connu le confort c'est ce qu'on connait même si ce n'est pas même si ce n'est pas mais on dit au moins quelque chose qu'on connait on sait gérer on pense savoir gérer donc on préfère des fois rester dans quelque chose qu'on sait gérer plutôt que d'aller risquer l'aventure de l'inconnu c'est la peur mais là on vous dit vraiment n'ayez pas peur n'ayez pas peur évidemment vous pouvez réfléchir mais j'ai l'impression que vous savez déjà parce que là je n'ai pas ici je n'ai pas ici le sentiment que vous avez vraiment besoin de réfléchir à ce que vous voulez j'ai l'impression que vous savez déjà exactement ce qui vous anime et vous savez exactement pourquoi vous n'êtes pas heureux et si c'est une rupture si c'est une rupture déménagement il y a quelque chose dans l'ordre qu'il faut bouger il y a besoin de partir physiquement mentalement psychologiquement mais je sens vraiment qu'il y a peut-être vous venez de vous séparer peut-être qu'il y a une séparation peut-être que vous croyez à quelque chose très très fermement et que finalement vous êtes obligés d'admettre que non ce n'est plus possible et que vous êtes obligés de vous faire votre vous ne pouvez plus rester là où vous êtes vous ne pouvez plus rester là où vous êtes vous devez frotter un petit peu votre baluchon et et partir partir vers vous retourner chez vous chez vous pas forcément que votre maison votre appartement chez vous c'est là où vous vous sentez vous-même ça peut être une activité ça peut être un travail ça peut être le fait de renouer avec vous-même de recréer vous reconnecter à vous de recréer une bonne relation avec vous ou peut-être avec vos amis que vous n'avez peut-être pas vu depuis un moment cette carte là je l'ai sortie pour un autre signe la même confiance dans le processus voilà ayez la foi croyez en vous n'ayez pas peur et et cette personne là elle s'est mise en mouvement là elle s'est mise sur les il y a des roues là et un petit oiseau là qui regarde le chemin et un autre oiseau qui qui la soutient mais elle avance les yeux fermés mais elle a la foi elle a elle a confiance que tout se passera bien qu'elle va arriver séné-sau et que et qu'elle peut faire confiance à l'univers elle peut faire confiance à ses guides elle peut faire confiance à ses anges gardiens là on vous demande vraiment d'avoir la foi parce que vous êtes vraiment protégé d'accord je vais sortir une carte de pour vous de l'oracle de porte de l'intuition il y a il y a un nouveau chemin qui s'ouvre devant vous c'est peut-être une nouvelle relation un nouveau travail comment je vous ai dit aussi c'est peut-être un nouveau schéma un nouveau schéma de de penser une nouvelle opportunité peut-être de vous déplacer de voyager d'aller vers l'étranger peut-être que vous avez une offre et que vous avez peur de l'accepter parce que ça vous éloigne de ce que vous avez toujours connu ou ça vous éloigne de votre ville ou de votre pays etc et on vous dit que ça peut être très passionnant et que ça mérite peut-être de prendre de prendre le risque de le vivre d'accord si c'est une nouvelle relation n'ayez pas peur aussi d'avancer d'accord n'ayez pas peur de toute façon il ne vous arrivera que ce qui est ce qui est prévu pour vous et ce que vous aurez choisi aussi ici on a la parole on dit soyez en permanence bienveillants à votre égard et les autres en feront de même soyez soyez doux avec vous même peut-être que vous êtes un peu trop durs avec vous pardonnez-vous les amis pardonnez-vous ne restez pas bloqués croyez en vous aussi là je sais que enfin je sais je pense que vous savez vous la connaissez cette petite flamme à l'intérieur de vous et vous êtes paralysé par la peur ou peut-être du regard des autres etc et on vous dit non quand on vous fait un compliment acceptez-le dites-vous que vous le méritez quand on vous fait un geste d'amour acceptez-le soyez plus dans la gratitude et surtout dites-vous que vous le méritez il n'y a aucune raison de ne pas l'accepter des fois on est un petit peu gêné dans l'amour dans les compliments hop c'est tant mieux si on n'est pas dans le besoin mais soyez généreux la même carte est sortie pour un autre signe c'est incroyable soyez généreux les amis avec vous-même avec les autres et l'univers il sera généreux envers vous 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 recevez l'énergie que vous envoyez dans l'univers d'accord vous envoyez de l'amour pour vous l'univers vous renvoie de l'amour même si l'univers il vous renvoie de l'amour en permanence il suffit de se réveiller le matin et de dire waouh je suis en vie j'ai dormi je me suis régénéré mon corps s'est reposé et j'arrive à ouvrir les yeux et je peux voir je peux parler je peux entendre je peux bouger je peux sortir de mon lit je peux aller prendre un café tout ça vous n'êtes pas vous ne le contrôlez pas en vrai vous ne contrôlez pas votre sommeil vous ne contrôlez pas le fait de vous réveiller vous ne contrôlez pas le fait de pouvoir voir tout ça se fait en automatique ça se fait c'est votre corps qui le fait pour vous et votre corps est réagi par une intelligence suprême que nous on est loin de comprendre donc soyez généreux envers vous-même soyez reconnaissant et la vie elle a envie d'être généreuse avec vous d'accord écoutez les amis je vous souhaite bon vent dans vos nouveaux projets votre nouveau projet votre nouvelle relation ce nouveau départ ce nouveau cycle qui peut être voilà quelque chose qui se dessine pour le début de l'année et que voilà 2024 va être pour vous une année de transformation profonde et une nouvelle vie je vous souhaite en tout cas le meilleur et je vous dis à très bientôt je vous remercie d'avoir d'avoir pris le temps de regarder cette petite guidance et je vous dis merci à bientôt au revoir